... Bonsoir Daniel Pénac. Bonsoir Sylvie. Quelle joie de se revoir. Et ce soir, nous allons parler de mon assassin aux éditions Gallimard. Et je vous disais tout à l'heure, c'est une promenade. C'est un peu comme si on était avec Daniel Pénac en train de se balader et nous raconte une histoire. Et puis, un chapitre sur deux, dans son histoire, il s'arrête parce qu'il y a des tas de souvenirs qui apparaissent et qui reviennent. Et on fréquente un peu les Malocènes. On fréquente un peu de tous ces amis qui auront inventé les Malocènes avec vous. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est... Est-ce que pendant l'écriture aussi, il y a cette ambiance comme ça, un peu de promenade et de souvenirs qui reviennent ? Oui, pour celui-ci, oui. Le principe était... Le principe était très simple. Il y a une histoire qui est racontée, qui est celle de l'enfant La Salve. Alors, on trouve un petit garçon dans un train qui va de Chalon-sur-Marne à la gare de l'Est et on va suivre la vie de ce petit garçon. Alors, pourquoi ce petit garçon ? Parce qu'en finissant le précédent Malocènes, j'ai imaginé dans le précédent Malocènes un personnage abominable, extrêmement méchant, un vrai tueur et qui, en plus de ça, est un professeur de crime et qui répond au doux nom de Pépère. Et Pépère est un méchant. Et je me suis demandé, mais vraiment, je me suis demandé, parce que dans les Malocènes, je suis dans l'excitation narrative, je trouve des péripéties qui me font rigoler à l'orgive, etc. Et puis, né, un personnage qui est un personnage de Pépère. Et puis, une fois tout terminé, le Malocènes publié, et un jour, je me suis demandé, mais d'où vient Pépère ? Qu'est-ce que c'est, au fond, que l'imagination ? Parce que les autres personnages des Malocènes, je les connais. Il y a ma femme, il y a la plupart de mes amis, ma fille. En fait, les Malocènes, c'est une construction romanesque très ennuyeuse, d'autofiction. L'auteur ne parle que de lui, de son entourage. personne ne le sait, mais moi, je le sais. Là, on le sait un peu plus, parce que là, on a des clés, on a des billes. Moi, je le sais. Et le seul dont je ne savais absolument pas d'où il venait, c'était ce Pépère. et j'ai décidé de raconter son premier coup. C'est un garçon qui a 14 ans, qui en paraît 10, et qui est en train de monter son premier coup, qui est un coup terrible. et voilà. Et donc, voilà, je me suis amusé à partir à la recherche des origines de ce personnage en moi, parce qu'il ne peut venir que de moi. C'est tout de même moi qui écris. et d'où vient-il ? Et ce faisant, je raconte aussi la vie, enfin, je raconte aussi, j'évoque l'entrée dans les Malocènes en qualité de personnage de tous les gens que j'ai aimés dans ma vie, qui font mon monde, et dont beaucoup sont morts, et dont la photo de eux m'attendant est dans ma bibliothèque. Autant de fois qu'il y a d'amis perdus, ils sont tous là. Et c'est vrai qu'ils ont tous participé d'une façon ou d'une autre. Et en quoi Pépère est un coup d'état littéraire ? Alors, parce que dans le précédent Malocène, qui s'appelle Terminus Malocène, le précédent Malocène est en deux volumes. Le cas Malocène et Terminus Malocène. Ayant fini le cas Malocène, je ne savais absolument pas ce que je mettrais dans Terminus Malocène, qui était pourtant censé être la suite. Je ne savais pas. Je ne savais pas parce que je n'avais pas envie d'écrire du Malocène. d'autres en vie me sont venus faire un livre sur mon frère, un frère que j'ai adoré, qui est mort, et qui m'avait offert le Bartleby de Melville, et qui se trouvait avoir des rapports très profonds avec le personnage de Bartleby. Et donc, j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Ensuite, j'ai eu envie d'écrire un livre sur le rêve, qui est une grande affaire chez moi, le rêve. C'est la partie nocturne de ma vie. Et puis, j'ai fait aussi la préface du livre de mes rêves de Fellini. Parce que Fellini rêvait. Fellini, qui avait été dessinateur avant d'être cinéaste, dessiné dans un journal satirique en pleine ère mussolinienne. C'est-à-dire qu'il n'était pas... Il s'arrangeait pour réussir à rire malgré tout et à faire rire. Et en même temps, c'était un grand rêveur. Et il était aussi un grand cinglé. Et il avait un psychanalyste qui s'appelait Bernhardt, comme le Thomas Bernhardt autrichien. Et un jour, le Bernhardt lui a dit « Mais monsieur Fellini, vous devriez les dessiner, vos rêves. Et vous devriez les peindre. » Et il y a donc un gros livre... Magnifique. Qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Le livre de mes rêves ». Et comme je connais un peu Fellini, on m'a demandé d'en faire la préface d'une édition plus petite, qui n'est pas une poche plus grande, mais voilà. Et ça m'a replongé dans Fellini. Donc bon, bref, j'ai eu envie d'écrire un livre sur le rêve. Et Fellini. Mais comme j'écris lentement, le temps a passé. Et un jour, Antoine Gallimard m'a dit « Non mais attends, tu écris un livre en deux volumes, et cinq ans viennent de se passer entre le premier volume et le deuxième ». Alors, je dis « Il a raison ». J'avais beau vouloir me révolter, je me dis « Oui, quand même, il a raison ». Sauf que je ne savais absolument pas quoi mettre dans le deuxième volume. Et le deuxième volume commence par une phrase, c'est un dialogue. « Alors, Kébir, t'as bien fait le ménage ? » Quelqu'un demande à quelqu'un d'autre « As-tu bien fait le ménage ? » Et Kébir se dit « Comment la voix de Pépère, ou l'auteur plutôt, Kébir se demandait comment la voix de Pépère pouvait faire si peur ? » Et le dialogue se continue sans que l'auteur sache du tout enfin, si, l'auteur sait que faire le ménage n'a pas le même sens pour lui que pour le lecteur au moment où le lecteur le lira. Mais c'est la seule chose qu'il sait. Il s'agit du ménage d'un escalier. Donc, alors, comme le lecteur va s'apercevoir petit à petit que Pépère est un abominable bandit, un abominable massacreur, il s'adresse en réalité à un homme de main. Il se demande s'il a fait le ménage, c'est-à-dire s'il a zigouillé les témoins de la dernière affaire. Et petit à petit, parce que comme je suis un ancien professeur, ce rapport pédagogique entre Pépère et Kébir, même si ça va du mal au mal, est un rapport pédagogique. Pépère est un prof. Un prof. Et alors, d'où vient ce prof ? Quand je me suis demandé, mais d'où ? Alors, donc, Pépère est un prof. Immédiatement, cette façon de parler de pédagogie m'a passionné. Et donc, je me suis dit, voilà, Pépère va devenir... Ça et Pépère, c'est le personnage principal du deuxième volume du dernier Malocène. Et, ce faisant, on peut parler d'un coup d'état littéraire. C'est-à-dire un personnage dont l'auteur, il le jure sur la tête de Sylvie, dont l'auteur n'a pas pensé dix minutes avant d'écrire le livre. Cette personne n'existait pas dans l'inconscient de l'auteur dix minutes avant le livre. L'auteur a à décrire une scène qui va se passer dans un escalier où on a enlevé quelqu'un et puis il y a eu deux témoins. Il faut zigouiller les témoins. C'est tout ce que l'auteur a en scène. Et il trouve un interlocuteur qui dit, alors, t'as fait le ménage, Pépère ? Et c'est menaçant. Et ce personnage va prendre une telle dimension que c'est un coup d'état littéraire. Dans la saga, en plus. Oui. Particulièrement, parce que du coup, ça apparaît encore plus. Il n'existait nulle part ailleurs. Bien sûr. Il apparaît tout à coup. Et il va prendre le pouvoir sur un livre de 500 pages. Quand même. Quand même. C'est assez gonflé. Et vous parlez de votre frère. Et donc, je me suis demandé d'où ça vient ? D'où vient-il ? Et là, on découvre d'où ça vient. Et vous parlez de votre frère et vous dites aussi, c'est très joli dans ce livre, que votre frère, c'est un peu Benjamin Malossène, c'est-à-dire une bonté qui pense. Oui, c'est ça. Bernard, c'était... Oui, c'est ça. Il était... C'était une bonté qui pense. Par exemple, je rentrais de l'école absolument désespéré. Je m'étais fait engueuler par tous les professeurs. Je savais que les parents allaient rallonger la sauce. J'arrivais. Et nous partagions la même chambre. Et je ne comprenais rien à rien dans aucune matière. Ni les maths, ni les... Rien. Et alors, je m'effondrais sur mon lit en disant, putain, je suis con, mais je suis con. Mais quel con, tu sais, je suis un con total. Et lui, il lisait, et il avait les yeux et il me disait, mais non. Si tu étais con, je m'en serais aperçu. C'était fou, le pouvoir de consolation. Un pouvoir de consolation immédiate. Et il avait ça en permanence. Parce qu'il partageait ma chambre. Il avait 5 ans quand je suis né et il avait 18 ans quand il a pu avoir une chambre à lui. Donc, il s'est cogné le petit pendant 13 ans. Et le travail avec le petit, qui se trouvait effectivement très bête, c'était essentiellement un travail de consolation. Et c'est pour ça qu'il avait un côté malocène. C'est une bonté qu'il pense. Il était très gentil, très bon et il était extrêmement bon analyste des faits sociaux, mais des gens aussi. Et il faisait ses analyses en lâchant des petites phrases comme ça qui n'étaient jamais condamnantes, méchantes. C'était... Ah, mais non, si tu es congé, je le saurais, je m'en serais aperçu. Et pourtant, vous en aviez besoin d'être consolé à ce moment-là parce que dans ce livre, vous racontez, à nouveau, on découvre que vous aviez quand même des professeurs parfaitement sadiques. Oui, mais il se vengeait aussi parce que je ne me laissais pas trop faire. Est-ce que vous étiez cancre ? Bon, ça, on sait que vous... Non, mais c'est-à-dire... Si j'ai des collègues dans la salle puisque je suis prof, je vous en supplie, ne moralisez pas les fautes et même les défauts de vos élèves. parce que ce sont des évidences, des coupables. C'est facile à trouver, il y en a partout. Si on décide que certains élèves sont coupables, c'est pas de problème. Mais le métier est foutu. Et moi, j'avais un professeur, un instit, qui faisait la chose suivante. C'était à Saint-Vigny-sur-Ange en 1954. J'avais 10 ans. C'est l'année où l'abbé Pierre a lancé son fameux appel au secours « Une femme a été retrouvée morte boulevard, Sébastopol tenant dans son point le petit mot par lequel on lui disait qu'elle était expulsée. » Il faisait à Savigny-sur-Orge moins 17. Et ma seule distraction, c'était d'aller chez moi à l'école en glissant parce que le trottoir était légèrement en pente. J'étais un véritable boulet de glace. Il faut le foncer. J'arrivais à l'école et là, fin de la rigolade, l'instituteur faisait, vous imaginez, c'était des poils à bois. Donc le poil n'avait pas fonctionné pendant la nuit. Les gosses arrivaient là à 8 heures du mat et dans une salle absolument gelée et l'institute faisait allumer le poil par son meilleur élève. C'était un honneur d'allumer le poil. Et ensuite, il nous rangeait par ordre de mérite décroissant de plus en plus loin. Donc vous vous êtes cahier ? Mais oui ! Moi, j'étais à côté de la fenêtre qui était épaisse comme ça et avec en plus de ça un type qui nous rendait nos dictées et qui me disait moins 17, Penacchioni, comme dehors, vous êtes notre meilleur thermomètre. Donc un salopard, fini. Et j'en ai eu quelques-uns. Alors vous racontez ça dans votre livre et vous nous invitez à lire Grombovitch parce que dès le départ, vous nous dites que ce petit garçon qu'on va suivre dans l'histoire au milieu de vos souvenirs était assis dans le train sur les genoux. Il lit Ferdi Durk de Vitole Gombrowitsch. Et c'est ça, c'est ce personnage-là aussi, ce petit garçon en fait qui a bien envie d'envoyer balader les adultes. Oui, c'était, oui, alors Ferdi Durk de Gombrowitsch, c'était un livre burlesque sur la notion de maturité, la notion de maturité et par conséquent d'hymne maturité écrit par Vitole de Gombrowitsch, qui était un aristocrate polonais très, extrêmement révolté et dont la famille, quand il était tout petit, c'était un tempérament profondément anarchique, anarchiste, totalement libre, et une espèce de désir d'ailleurs, de bouleversement. Or, ces vieux aristocrates polonais voulaient le confire dans le nationalisme polonais et les conventions de cette vieille aristocratie polonaise. Et lui, le petit enfant, malin, pour ne pas qu'on l'embête, a joué tout de suite les petits vieux. Vous savez, il y a des enfants qui sont obéissants et qui, pour bien montrer qu'ils sont obéissants, font les petits vieux. Du petit vieux de 4 ans. Qui vont se coucher tôt. Voilà. Et le mien, ce personnage-là, le jeune Lassalve, Lee Gombrowicz, qu'il connaît par cœur, et joue, lui aussi, dans sa famille, les petits vieux. Mais ça, c'est ce que vous aimez le plus au monde, Daniel Penac, c'est-à-dire jouer dans la vie comme si c'était un théâtre, se dire qu'on a, à des moments, des possibilités d'inventer la journée, la vie, si vous avez écrit ça toute votre vie, Daniel Penac ? Oui, mais c'est le cas. C'est ce que nous faisons. Nous inventons nos journées. Dans un procès, un procès en assise ou en correctionnel, la raison, la première raison des erreurs judiciaires, c'est le besoin absolu de cohérence de l'appareil judiciaire. Dans un procès qui amène à une condamnation, le récit bâti par le début de l'enquête jusqu'au verdict, en passant à l'enquête de gendarmerie, puis l'enquête de la police, puis le type est déféré devant le juge d'instruction, puis l'enquête de l'instruction, puis les différents experts, etc., bâtissent un récit cohérent. Et au terme de cette cohérence, implique la culpabilité finale de Sylvie qui prend... J'en ai marre, c'est toujours moi. C'est à cause de la cohérence. D'accord. Bon, d'accord. Et Sylvie prend dix ans de placard. Et vous avez quelqu'un devant sa télévision, ma femme et moi, par exemple, on se dit, tiens, ça, ça va être une erreur judiciaire. Ça nous est arrivé plusieurs fois. L'affaire Doutreau, par exemple, vous vous souvenez de cette abominable affaire ? On est là, ma femme et moi, devant la télé, et on voit onze personnes se faire arrêter parce qu'elles fréquentaient un couple qui prostituaient ses enfants. Ces onze personnes avaient toutes des raisons sociales. Tu avais un curé, une boulangère, un... Comment appelle-t-on ça ? Voilà, le gâtisme. Un... Un huissier. Un huissier. Voilà. Et vous avez deux citoyens lambda, ma femme et moi, qui se trouvent devant ça, et qui, d'un coup, l'un dit à l'autre. Mais attends, statistiquement, quelle chance y a-t-il pour que des gens qui ont une raison professionnelle précise de se rendre chez ce couple, boulanger pour livrer du pain, l'huissier pour demander du fric, etc. Quelle chance y a-t-il pour que ces onze personnes soient onze pédophiles ? Réponse, zéro. Il n'y a absolument aucune chance, sauf pour le petit juge d'instruction, qui est un garçon cohérent, qui a besoin de construire un récit. Et ce récit ne peut être que commun, puisque c'est un récit d'ensemble d'adultes qui abusent de petits-enfants. Lui, on interroge, et les petits-enfants qui connaissent le jeu, disent c'est celui-là, c'est celle-là, c'est ça, c'est des petits-enfants. Eux, c'est la part du jeu qui est là. Et le juge embarque tout le monde, met tout le monde en tôle, au terme d'un récit parfaitement cohérent. Parfaitement cohérent, les gens qui sont venus, l'abus fait sur les enfants est manifeste, personne ne le conteste, les gens sont là. Bon, et les envoient en prison. Jusqu'au moment, non mais écoutez, cette histoire était absolument d'un point de vue romanesque extraordinaire. Or, parmi ces onze personnes, il y avait un jeune garçon, enfin un garçon qui devait avoir 20 ans, 18-19 ans, qui était presque illettré, qui n'était pas fait d'études, rien, comme ça, et qui a compris le système. et qui est allé et qui a tout foutu en l'air, c'est grâce à lui que cette affaire s'est arrêtée, parce qu'il est allé plus loin dans le sens de la cohérence. Un jour, il a dit au juge d'instruction, ah oui, mais il y avait la petite Bénédicte aussi, belge. Ah bon, le juge, ah bon, une petite Bénédicte, quelle Bénédicte ? Oui, 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 à côté de Bruxelles, mais là, on l'a tué. Vous l'avez tué, mais vous l'avez tué où ? Et le gosse cite un chantier parce que lui-même était passé par Bruxelles, il avait vu qu'il y avait un truc en construction. Alors du coup, la justice se transporte, défonce complètement le chantier et pas d'enfants morts, bien entendu. et il en cite une dizaine comme ça. Et la justice est prise à son propre piège de bâtisseuse de cohérence parce que le gosse a compris qu'ils étaient eux coincés là-dedans, que tant que cette histoire était cohérente, paraîtrait cohérente, il serait cuit. Et il a donc décidé de pulvériser la cohérence en mentant délibérément. Et ça a mis fin à l'instruction. Ça a mis fin au procès. C'est extraordinaire. Donc un jeune garçon, à peu près illettré, mais qui a cette intuition géniale qu'il faut sortir d'une mécanique qui est une mécanique très bien réglée, qui est la mécanique du récit. Au fond, c'est comme si les juges se prenaient pour des romanciers. Enfin des romanciers qui aiment la cohérence. Ils ont besoin de cohérence. Et c'est à la source de toutes les erreurs judiciaires. Ma femme et moi, devant la télé, on voit Strotskan envoyé à Washington. Et elle n'est pas très démonstrative. Elle dit rêveusement comme ça. Oh, il est foutu. Je lui ai dit comment ça, il est foutu. elle me dit mais tu connais bien sa réputation à ce garçon. Je lui ai dit oui. Eh bien, il va mettre la main au panier d'une attachée ministérielle à Washington et, bon, ça n'a pas été une attachée ministérielle, il y en a une quand même. Et il a effectivement tombé, c'était l'intuition de mon époux. Elle a des sacrées intuitions quand même. Elle a plein fonction aussi parce qu'en fait, elle lit à voix haute votre écriture. Oui, et moi la sienne. Et pourquoi ? Pour voir comment ça sonne. Parce qu'il faut que ça sonne. C'est oui, il faut que ça sonne juste. C'était, il ne faut pas que ça fasse particulièrement de la musique, mais il faut que ça sonne juste. Comment ça sonne ? Comment ça sonne ? Alors, quand elle lit, elle lit très bien. D'abord, elle anticipe le sens. C'est une bonne lectrice, donc elle anticipe le sens. Et là, partout où elle achoppe sur un mot, ou se met à ralentir, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans le texte. Ça, c'est à tous les coups, c'est... Et là, vous le changez ? Ah ben oui. Elle m'a fait détruire les deux tiers de la fée carabine. Quand même, ouais. Mais oui, vous êtes professeur, vous passez toute l'année à faire cours, à corriger des copies, et puis quand vous avez le temps, vous écrivez un peu. Bon, arrivent les grandes vacances, vous vous relisez et vous dites, c'est pas terrible ce que j'ai dit. Mais vous n'en êtes pas sûr. Alors, vous le confiez à votre femme qui vous dit, va faire un tour, je ne veux pas t'avoir sur le dos pendant que je vais lire. Vous allez faire un tour, vous revenez, elle vous dit, t'as raison, c'est de la merde. Et donc, on se remet à travailler. Ben oui, forcément, je comprends bien. Il y a de l'enfance dans ce livre et pas seulement parce qu'il y a un personnage qui est un enfant. Il y a de l'enfance dans votre vision du monde, dans votre capacité finalement à quoi ? À vous dédoubler, à pouvoir créer un Daniel Pénac qui peut se marrer, qui peut écrire, parce qu'il y a un autre Daniel Pénac qui sinon serait désespéré du monde. Il n'est pas tellement folichon, celui d'aujourd'hui, par exemple. Mais, ce n'est pas non plus une raison pour se flinguer. Il y a quelque chose qui nous fait vivre très étrangement, qui arrive à nous rendre heureux en dépit de l'air ambiant. et ce quelque chose, dans mon cas, c'est la relation que j'entretiens avec mes amis, par exemple, vivants ou morts. Parce que ceux qui sont morts se retrouvent dans ma bibliothèque en photo à m'attendre et à se moquer de moi lointainement, comme ça. Et ce sont des gens qui ont... Oui, qui me rendent la vie merveilleuse, vivables, non seulement vivables, mais merveilleuses. C'est... Non, mais c'est idiot à dire, mais il y en a deux qui viennent dîner demain soir. C'est une vraie promesse. Je suis vachement content. Il y a un certain temps que je n'ai pas vu. Je suis très content. Ça, c'est... J'ai toujours fonctionné... Il y a toujours chez moi quelque chose qui a créé une espèce de famille élective. et chaque ami, et ça fait des décennies que ça dure maintenant, et c'est toujours la rencontre avec l'ami et toujours de l'ordre du coup de foudre. Pour vous donner un exemple qui est dans ce livre-là, il y a 40 ans, on me donnait un prix extrêmement prestigieux, littéraire. c'était le prix des galeries Lafayette de la ville du Mans. Ils se marrent parce qu'elles ont eu... Elles rigolent parce qu'elles ont eu des prix à l'école. Pas moi. Moi, on me donne le prix des galeries Lafayette de la ville du Mans. Je suis vachement content. Et alors, c'était pendant un festival littéraire. Il y avait des grandes tables comme ça, avec, comme dans tous les festivals littéraires, les auteurs qui attendent les gens qui vont venir se faire signer leur livre. Mais moi, il n'y avait personne. Quand j'avais Le Bonheur des Ogles, Lafayette Carabine et personne. À côté de moi, il y avait Philippe Solers et 250 800 personnes. Et en plus de ça, les gens qui étaient dans la file de Solers me regardaient méchamment. Alors que j'avais personne. J'étais là. Et ils regardaient méchamment parce que j'ai un copain que certains, peut-être, lui des livres de lui, qui s'appellent Jean-Bernard Pouy. Et Jean-Bernard Pouy avait retourné mon nom et il avait mis avec un gros feu de l'Anti-Solaers. Je ne le savais pas. Je voyais les gens me fusiller du regard. Et sur ma petite pile d'Au Bonheur des Ogles et de Lafayette Carabine, il y avait une lettre. Bon, alors je me dis, tiens, quelqu'un m'écrit. Formidable. Je suis vivant. Alors je prends la lettre, je l'ouvre. Et la lettre disait Monsieur, je vous hais. Outre que ma femme ne jure que par vos deux misérables romans, les amis de ma femme sur lesquels je pourrais éventuellement me rabattre en font autant. C'est vous dire l'ampleur de ma détestation. Si vous voulez en savoir plus, tournez la tête d'un quart chez votre droite, je suis votre voisin. Alors je me tourne et je vois un gars impassible, moustache, avec une espèce des yeux un peu ronds comme ça qui rigolaient intérieurement. Et je lui dis, gamin, va. Et voilà, c'est resté un de mes meilleurs amis. Enfin, tous mes amis sont les meilleurs de toute façon. Donc ça fait 40 ans qu'on est frères. Mais parce que vous racontez aussi dans ce livre que dans le lot vous adoptez des gens quand même. Mais parce que la famille, c'est quand même l'enfance, la famille, c'est quand même le centre névralgique de votre écriture. Oui, mais on adopte des enfants parce qu'on n'a pas pu en avoir. On en voulait 5 et on n'en a pas eu zéro. Et vous en avez adopté beaucoup plus. Et alors, petit à petit, il se trouve que dans la vie, nous avons rencontré des jeunes gens qui, parce qu'ils avaient eux-mêmes, ils étaient un peu laissés pour compte, un peu démolis, un peu ceci, un peu ceci, nous ont adoptés comme parents. C'est-à-dire que nous, nous avons des enfants adoptants. Volontaires. Oui. Et en plus de ça, ils nous adoptent, ils sont presque à l'état adulte. Donc, ça nous évite la corvée de les élever. Et, petite histoire d'adoption. Ça a commencé par, c'est l'aîné qui s'appelle Vincent. On était dans un restaurant ensemble, il allait partir aux Etats-Unis pour finir ses études. Et je vais me laver les mains aux toilettes. Et Vincent dit à ma femme, il dit, tiens, pendant que papa est en train de pisser, je ne suis pas du tout son papa, et il lui raconte. Et la serveuse entend ça. Et quand je reviens des toilettes, la patronne du restaurant, c'est un restaurant chez qui on allait très souvent, c'était dans le Vercors, il n'y a pas 36 000 restaurants. Elle me dit, mais je ne savais pas que vous aviez un grand-fils comme ça. Alors, je lui dis, mais vous ne le saviez pas parce que regardez-le, il est quand même d'une laideur effroyable. On ne le sort jamais. mais alors, donc, et là, pour le voir de plus loin, on l'envoie aux Etats-Unis, c'est vous dire. Et lui revient des Etats-Unis, passe dans le bureau, c'est un journal où travaillait ma femme, et dit, je voudrais voir Mademoiselle Lenormand. comment elle était à l'époque, on n'était pas mariés. Et la part de qui ? Il dit, ben de son fils. Donc, ça s'est joué comme ça. Celui-là se marie et vient à son mariage un de ses copains américains, homosexuels, virés, homosexuels d'un milieu WASP, très virés par la famille, qui, en même temps, refuse de continuer à payer les frais de l'université, etc., bref, banni parce que, homo, voilà. Et il assiste au repas à la maison, au repas de mariage de Vincent. Et il nous dit, mais c'est vachement bien, ce coup des enfants adoptants. Moi, je veux absolument vous adopter. Ma femme lui dit, mais ça ne va pas, non ? Tu crois que ça se fait comme ça ? Tu connais bien le délai, un délai de neuf mois minimum. Neuf mois plus tard, Vincent lui téléphone, il dit, dis donc, Alec, est-ce que tu peux acheter le monde ? Alors, il dit, il y a un article qui te concerne. Comme c'est un scientifique, il lit l'article, il lit le journal, il dit, et Vincent dit, mais tu ne l'as pas lu assez. À la rubrique naissance, il tombe sur un article qui dit... Un faire-part ? Un faire-part de naissance qui dit, Mine et Daniel, ses parents, Vincent, Charlotte, Kaina, ses frères et sœurs, ont la joie de vous annoncer la naissance d'Alexander Hall, 26 ans. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu. Et vous le publiez dans ce livre. Mais c'est un jeu, Daniel Pénac, parce que, comme les enfants, le grand plaisir, c'est détourner la réalité, la détourner avec des mots. Oui, mais en en créant une. Parce que, mine de rien, cette famille élective en est une. Elle devient presque une famille. Ça veut dire que... C'est pas presque, c'est une famille. Mais oui, ils passent des vacances ensemble, sans nous. Ils viennent à la maison, ils se tapent des choses sinistres. Le poulet du dimanche. C'est pas de chance. Non, mais c'est ça, en fait. Donc, écrire est un détournement de la réalité ? C'est pas un détournement. Là, je rends compte d'une réalité qui est elle-même, à laquelle nous donnons une forme fictionnelle. Mais d'une fiction qui devient réelle. OK. C'est un jeu, quoi. Ça s'appelle jouer. Et ça s'appelle jouer... Vous savez, les femmes, ça veut des enfants, ça n'en a pas. Ça morfle. Ça souffre. Mais ça ne manifeste pas, nécessairement. Ça devient pas aigre. Et tout d'un coup, on se retrouve tous les deux implicitement dans ce jeu qui est une sorte de bonheur de compensation. mais qui marche, qui essaie très bien. Ce serait peut-être terriblement disputé si on avait eu cinq enfants. Les principes d'éducation, après, oh là là, on n'a pas les mêmes. Mais vous avez toute votre vie été entourée, déjà par vos éditeurs, et puis par des tas d'amis, vous avez été entourée par des gens qui avaient envie de jouer avec vous. C'est-à-dire, je les repère. ma famille n'avait pas envie de jouer avec moi, la vraie. Elle était très silencieuse, très... Ils avaient des tas de qualités, mais pas particulièrement ludiques. L'éditeur, c'est autre chose. L'éditeur, c'était deux copains, Robert Soulea et Christian Mounier, qui étaient éditeurs à la série Noire à l'époque. Et moi, je devais un livre à un autre éditeur dont je ne dirais pas le nom et je l'aurais donné au bonheur des ogres. Puis, je n'ai pas eu de réponse. Et mon copain Pouy, justement, il me dit, mais tu devrais le donner à la série Noire. C'est un polar, donne-le à la série Noire. Alors, j'ai appelé l'éditeur qui m'a dit, non, non, oui, oui, en effet, ça ne nous intéresse pas. Enfin, ne soyez pas, ne me vexer, mais c'est assez vulgaire. Et alors, j'ai donné le bouquin à la série Noire qu'il a pris tout de suite. Mais j'ai dû aller m'occuper de ma mère qui n'allait pas très bien. Et trois semaines après, je reviens et on me dit, ils ont accepté ton bouquin. Ils vont le publier. Oh, j'étais content. Je tape à la série Noire et j'entends Christian Mounier qui dit, « Entrez ! » Je vois un mec avec une tête rouge, cheveux très blancs, un bandana irlandais, un regard méchant qui me dit, « Qu'est-ce qu'un C ? » Je dis, « C'est Pénac. » « Au bonheur des ogres. » « Ah, c'est vous. » « Entrez puisque vous êtes là. » « Vous avez quand même conscience que vous êtes complètement cinglé. » Et là, je me dis, ça y est, je suis à la maison. Je suis chez moi. Je dis, « Mais vous allez le prendre, le bouquin ? » « C'est vrai, vous le publiez. » « Mais il n'y a pas de correction. » « Mais mon pauvre garçon, c'est dans un tel état. Autant le publier comme c'est. » Arrive ensuite l'autre patron de la série noire, Robert Sula. Et Mounier lui fait, « C'est un Pénac. » Je me dis, il y a un gars qui passe dans mon dos que je ne vois pas. « C'est un Pénac. » Et qui se met derrière son bureau, il ouvre un tiroir, il sort un harmonica, il me jette, il me lance l'harmonica, et il me dit, « Tu sais te servir de ça, petit con ? » Je lui joue la carmagnole. « Ti-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-t-n-t-n-t-n-t-t-n-t-n-t-n-t-n-t-n-t-t-n-t-t-n. » Et il me dit, « On te prend. » Et vous arrivez chez Gallimard. C'est Gallimard. Et tout le monde vous a dit, Gallimard, mais tu sais, Gallimard c'est une maison considérable c'est André Gilles c'est le fond littéraire le plus riche du monde c'est ceci c'est ça moi c'était ces deux mecs qui m'ont enchanté là je suis à la maison je ne bouge plus de là et vous n'avez plus bougé et dans ce livre il y a beaucoup d'anecdotes qui sont vraiment très très drôles parce que vous avez des amis qui comme vous ont le sens de la réplique et donc vous racontez beaucoup de ces souvenirs mais quand même on se demande cet enfant parce que vous racontez il y a un compagnon âge des Malozen comme vous le disiez tout à l'heure on voit bien qui a inspiré quel personnage mais cet enfant en fait qui est un peu vieux pour pouvoir parler aux adultes parce qu'il se rend bien compte que sinon ils ne vont pas le prendre au sérieux c'est un peu vous quand même qui jouez à être adulte vous dites à un moment donné et ça c'est assez extraordinaire vous dites finalement je vais m'arrêter là il n'y a pas de problème Daniel on a encore une bonne vingtaine de minutes il reste un pull et une chemise c'est jouable c'est jouable vous dites que finalement les adultes ils aiment mieux les enfants qui sont matures que l'immaturité ça emmerde non c'est pas ça c'est pas exactement ça les adultes ne sont jamais assurés de l'âge mental de leurs enfants jamais ils soupçonnent toujours leurs enfants à partir du moment où le cresson commence à pousser autour de la fontaine dès qu'ils deviennent un peu adolescents et même avant même quand ils sont encore enfants ils soupçonnent leur petit non mais pardon le cresson commence à pousser il y en a une qui chahute autour de la fontaine non mais c'est ça là vous pouvez enlever votre pull on y est là c'est ça la puberté c'est une image c'est bien bien imagé là on l'a tous les parents soupçonnent presque toujours leurs enfants d'en comprendre plus qu'ils n'en ont l'air d'accord les parents se croient assez souvent percés à jour par des enfants qui leur semblent jouer les enfants alors qu'ils les comprennent très bien quand vous avez été prof pendant 30 ans vous le voyez tout le temps je ne sais pas exactement ce que mon fils pense de moi etc vous l'avez cette ambiguïté à un point tel que j'avais donné à mes élèves une rédaction qui était vous vous réveillez un matin et vous êtes transformé en adulte complètement affolé vous vous précipitez dans la chambre de vos parents et la même nuit ils sont redevenus de tout petits enfants raconter la suite et raconter là vraiment comme si ça se souhaitait vraiment arriver justement pour pour réfléchir sur ces notions gombrovitchienne de maturité et d'infantilisme et d'enfance etc qui sont très complexes très complexes et donc le petit le petit la salve cet enfant la salve là joue devant ses vrais parents à être un petit vieux celui qu'on attend vous dites celui qu'on attend oui en fait répondre en fonction de ce qu'ils attendent de vous ils répondent des idératas des adultes et vous avez fait ça vous petit non pas du tout non mais j'étais incapable moi j'étais complètement paumé je je c'était absolument désastreux à l'école je rentrais chez moi les parents me disaient alors comment ça s'est passé à l'école très bien donc j'étais coincé entre deux mensonges le mensonge que je proférais au professeur bon alors ton devoir ah ben la vache l'a mangé ok et le mensonge que j'étais coincé entre ça c'est le statut de l'enfant en grande grande difficulté scolaire c'est qu'il est contraint à mentir aux adultes quels qu'ils soient alors et il est entre le marteau de l'école et l'enclume de la famille en permanence sauf s'il est pensionnaire ce qui m'est arrivé et qui m'a bien simplifié la vie mais donc pour revenir au livre la question c'est d'où vient-il ce pépère je me suis dit parce que je me suis dit ce pépère si méchant si tueur si tranquille dans l'exercice de sa méchanceté d'où vient-il et d'abord il y a l'air du temps il y a l'air du temps qui est totalement pollué par une espèce d'immense vérole individualiste nous vivons une époque extraordinairement individualiste plus avec des individualités effarantes qui sont ici et là qui accèdent au pouvoir via la voie démocratique via tout ça est extrêmement inquiétant un type comme Trump par exemple bon bien sûr c'est un les Etats-Unis c'est un pays qui dans une élection vote pour Batman et la suivante pour le Joker c'est ça Obama et Trump et ce Joker qui est d'une méchanceté immédiate on le voit on le voit y compris à ses ses mimiques etc pollue l'atmosphère ça pollue vraiment quoi ça sent vraiment pas bon le Poutine ne sent pas meilleur et il y a l'ensemble Erdogan pas absolument extraordinaire non plus Netanyahou laisse un peu à désirer donc finalement l'enfant c'est un peu tous ces gens-là enfants voilà c'est une espèce de concentré de méchanceté parce que la méchanceté ça existe et ça porte quelqu'un au pouvoir quelqu'un peut accéder au pouvoir par haine et y parvenir par méchanceté et s'y maintenir je crois beaucoup dans ces sentiments primitifs qui se passe inaperçus à cause de la complexité de la vie politique etc mais les gars eux-mêmes quand vous les prenez individuellement ce sont des des canailles féroces des tueurs de masse et qui dont l'existence professionnelle en soi crée une atmosphère irrespirable c'est irrespirable bon donc pépère venait de là entre autres et puis ensuite de certaines de mes lectures enfants je lisais Oliver Twist par exemple à l'école 10 ans ou 11 ans et je tombe sur Fagin le le vieux bandit qui apprend à voler aux enfants de la rue londonienne et moi j'étais petit garçon avec un instinct merdique des sentiments d'échec total et je tombe amoureux de Fagin qui est un assassin abominable et je tombe absolument amoureux de ce personnage parce qu'il y a du culot il y avait de la gaieté dans la monstruosité et moi je ne sentais que la gaieté parce que j'étais un enfant j'ai une dernière question à vous poser quand même à Daniel Penac au début du livre vous avez cette très jolie phrase sur laquelle on reste longtemps en tout cas moi c'est une phrase qui m'accompagne depuis que j'ai lu votre livre il y a déjà un moment vous dites cet enfant il est assis dans le train sur ses genoux il a une sacoche avec le nom de la sacoche c'est votre univers et vous dites cette image là finalement c'est l'image d'un monde qui ne changerait jamais oui parce qu'il a oui il a il a un cartable il a un cartable qui à l'époque appartient enfin a été fabriqué par une maroquinerie que toute la bourgeoisie chalonaise parce que ça se passe à Chalon-sur-Marne connaît on connaît et c'est et c'est ce beau cartable de musique dans lequel il range son livre est presque le signe que ça ne changera pas et ça c'est l'écriture et vous savez les valises Vuitton font le même effet quelqu'un qui cède à l'idiotie d'acheter une marque pareille a en même temps le sentiment que le monde ne changera pas il y aura toujours Vuitton c'est étrange où va se nicher l'éternité le désir d'éternité mais la vôtre elle se niche dans quoi dans les journées d'écriture parce que dans ce livre vous dites aussi que écrire c'est chaque jour être habité ou plutôt habité dans l'écriture oui c'est une autre temporalité oui on est dans le temps dans le temps du roman qui est tant que ça dure qui relève de de l'éternité un petit peu mais c'est une autre éternité c'est et puis tout d'un coup ça s'arrête le bouquin est fini et vous êtes presque surpris vous même et dans mon cas une fois sur deux ça m'envoie à l'hôpital parce que oui parce qu'il y a une maladie qui apparaît qui s'était contenue jusque là et donc il y a des effets mais c'est oui le temps de l'écriture est un temps que l'écriture soit narrative ou discursive peu importe ou poétique peu importe le temps de l'écriture c'est un temps hors du temps même s'il rend compte du temps tel qu'il passe Proust en rendant compte de son temps s'extrayait du temps et je pense que je le soupçonne d'ailleurs d'avoir aussi utilisé l'asthme pour c'était c'était un garçon étrange l'asthme créé chez lui de l'imminence l'asthmatique a souvent peur de mourir comme ça il a souvent peur mais en même temps en lançant ce livre si urgent longtemps je me suis couché il y a une urgence dans la recherche du temps perdu c'est très étrange c'est à la fois très long mais il y a une urgence et l'urgence c'est pas mourir ne pas céder à l'asthme et ça devient et pour le lecteur là aussi quand on entre dans la recherche du temps perdu on a le sentiment d'entrer en éternité mais cette éternité vous en parliez tout à l'heure dans les loges c'est l'enfance cette éternité chez Proust oui chez vous aussi c'est le temps qui s'arrête dans la journée le reste n'existe plus non il n'y a pas tellement de références ma seule référence à mon enfance à moi c'est mon frère autrement il ne se passait rien c'était pas des méchants sauf dans votre imagination dans mon imagination non j'admirais beaucoup j'admirais beaucoup ce frère je le je le regardais beaucoup ne pas vivre parce qu'il était très c'était Bartleby il disait son 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 slogan c'était n'ajoutons rien à l'entropie donc ça veut dire que j'ai jamais acheté une voiture neuve de ma vie par exemple grâce à lui ça me semble une très bonne fin de session merci beaucoup Daniel Penel merci 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 Applaudissements